Le monde change est la phrase la plus commune entendue dans les rues de Moscou quand on parle aux locaux des affaires étrangères du pays. Selon eux, le rôle de l'Orient ne cesse de croître et à cet égard, le partenariat stratégique entre la Chine et la Russie est considéré comme un point important et crucial pour leur pays. Parmi les gens ordinaires à Moscou, la Chine est considérée comme le voisin le plus important et un ami. Oui, c'est notre ami, ils sont différents, une mentalité différente, mais bien sûr tous les gens sont différents. Mais ils sont nos voisins et nos amis. Nous sommes bien sûr des amis car nous avons une longue histoire au niveau des relations internationales et nous avons beaucoup de perspectives. La Russie et la Chine sont des pays énormes, riches en culture et nous devons collaborer. Nous pouvons apprendre beaucoup les uns les autres. Vassily et Maria ne sont que deux des nombreuses personnes que nous avons interviewées ici dans les rues de Moscou. Et ils partagent l'opinion commune de tous les autres avec qui nous avons parlé. La visite de Vladimir Poutine en Chine n'est pour eux qu'une continuation de la politique étrangère du pays qu'ils approuvent. Bien que la raison de la visite soit le sommet de l'OCS, ce genre de rencontre entre les dirigeants de la Chine et de la Russie n'est pas rare. En ce moment, les communications entre la Chine et la Russie sont quotidiennes. Il y a des appels téléphoniques et des réunions régulièrement. Lorsque des changements majeurs et dramatiques se produisent dans le monde, comme maintenant en Asie, la Russie et la Chine communiquent. Donc il n'y a aucun doute que cette fois, Xi Jinping et Vladimir Poutine auront quelque chose à dire en premier lieu, que faire avec la Corée. La rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un sera certainement sur la table quand les présidents Xi Jinping et Vladimir Poutine se rencontreront. Mais comme le disent les experts, outre la question de la RPDC, la position de l'Inde au sommet de Qingdao suscite de grandes attentes, en particulier après la récente visite non officielle du premier ministre Narendra Modi au président Poutine à Sochi.